Alors, merci pour la question. Diodonetokam est un Camerounais qui est passé par le lycée classique de Bafoussa, qui est passé par l'université de Yaoundé à l'époque, qui deviendra l'université de Yaoundé 1, et qui a fait des études de lettres, spécifiquement en espagnol, avant d'aller à l'école supérieure de traducteur et interprète de l'université de Bouillard. Pour un master en traduction trilingue. Donc, depuis 2002, je travaille essentiellement comme traducteur réviseur, avec cinq langues de travail, trois langues actives et deux langues passives. Après un temps passé en boîte, en structure interne, je suis depuis 2005 à peu près traducteur réviseur consultant pour quelques organisations internationales. En particulier, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. Je dois dire qu'au-delà de mon travail, je suis également un chercheur et je publie. En matière de recherche, je m'intéresse tout naturellement à la linguistique. Surtout, la linguistique appliquée. En linguistique appliquée, je m'intéresse particulièrement à la traduction, à la terminologie et à la lexicographie. Mais je m'intéresse également, pour ce qui est de la linguistique, à la dialectologie. Et c'est dans ce cadre que j'ai étudié les langues bamilekées. Vous pouvez appeler ça des variants lexicales, des variants dialectales, puisqu'il y en a un bon nombre. J'ai étudié particulièrement une, la variante de Bafossam, qui est considérée comme étant la variante de base. Ce qui m'a permis de produire mon premier ouvrage, ici même chez l'Armatan, en 2008. Parlons Bamileké, langue et culture de Bafossam. La collection Parlons. Au-delà de la linguistique, je m'intéresse tout naturellement à l'anthropologie et l'anthropologie culturelle, surtout. Et à l'histoire des peuples de Grasse-Fiel. Moi-même étant originaire de cette région, c'est-à-dire l'Ouest Cameroun, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de vides de recherche. Et lorsqu'il y a recherche, j'ai constaté qu'il y avait quelques billets de recherche que je pouvais, à mon petit niveau, corriger. C'est pour cela que je me suis intéressé à l'anthropologie culturelle et à l'histoire, l'histoire lointaine des Bamilekés. Parce que j'ai voulu savoir l'origine réelle des Bamilekés du Cameroun. Et quand je dis Bamileké, je parle bien du peuple autochtone de l'Ouest, du Nord-Ouest et d'une partie du Sud-Ouest du Cameroun. Justement, en 2010, au terme de six années de recherche, j'ai publié, toujours chez l'Armatan, « Histoire et anthropologie du peuple Bamileké ». À l'issue de quelques critiques et de suggestions, notamment du milieu universitaire, j'ai complété ce travail. J'ai élargi la version de 2010 qui a été publiée en 2016. C'est un ouvreur d'à peu près 340 pages qui traite essentiellement des origines lointaines des Bamilekés et d'une multitude d'aspects qui concernent la société, la sociologie, la culture du peuple des Grasse-Fillers. Comment vous avez-vous dit que l'histoire de Bamileké ? J'ai constaté qu'au-delà de l'histoire un peu récente d'Amba-Mileké, il existait plusieurs aspects concernant justement l'histoire qui n'avaient pas été traitées jusqu'ici, ou bien qui avait tout été, jusqu'ici, tout simplement effleuré. Par exemple, je m'attends toujours à ce que j'ai dit des origines lointaines des Bami-le-Ké, soit battu en brèche, soit critiqué. Je m'attends à ce qu'on ajoute quelque chose à ce que j'ai déjà dit. Parce qu'il faut dire que depuis 11 ans, j'observe, je cherche à voir s'il y a eu quelque chose de nouveau. Il n'y en a pas eu. C'est quand même inquiétant. Parce que c'est ce que j'ai trouvé. C'est vrai que ça a été un travail intense. Je considère que ce n'est qu'une vérité un peu partielle, entre guillemets, de la vérité. Et que d'autres chercheurs devraient s'engouffrer dans ce créneau-là. C'est-à-dire le créneau égyptien, c'est-à-dire parcourir, revenir chez les baladis, chez les coptes en Égypte, essayer de savoir comment ça se passait, comment ce dernier groupe baladis a cheminé à partir du 9e siècle. Moi, je m'attends à ce que des gens, d'autres chercheurs, élaborent sur la question et apportent quelque chose de plus. Parce qu'il faudrait que lorsque je m'intéresse au domaine, il était vraiment en friche. Personne ne s'y était intéressé. Et c'était quand même curieux. Et plusieurs Européens m'ont posé la question. Ça, c'est curieux. Comment s'est fait-il que le peuple bamileke, aussi dynamique qu'il soit, n'ait pas pensé à écrire sur ses origines réelles ? Et sur le plan de l'anthropologie culturelle, il y a beaucoup d'autres choses. Je constate, par exemple, qu'un jeune frère, qui se trouverait en Allemagne, a écrit sur les rites, sur le veuvage. Mais malheureusement, sa recherche a été beaucoup plus livresque, documentaire. qu'une recherche de terrain. J'ai constaté qu'il est revenu très largement vers mes travaux. Moi, je m'attends à ce qu'on dise beaucoup de choses. Parce qu'il faut relever une chose. Le peuple bamileke étant constitué à l'ouest de 106 groupements, dans le nord-ouest de 123 groupements et dans le sud-ouest de 6, il va de soi que des particularismes existent lorsqu'on va d'un groupement à un autre. Donc, le champ est particulièrement vaste. On peut étudier beaucoup de choses. Par exemple, s'il y a des invariants concernant les rites de veuvage en pays bamileke, il est clair qu'il existe également des particularités lorsqu'on va d'un groupement à un autre. C'est un aspect qu'on pourrait très bien travailler. C'est quand même une piste de recherche intéressante. C'est également une piste que de creuser pour savoir pourquoi une partie des bamounes se refuse d'être appelée bamileke. c'est une piste de recherche. Mais en ce qui me concerne, je sais que celui qui fonde le Nul, c'est le petit frère de Yende, qui fonde Bafoussam. Et Char est lui-même étant en même temps le petit frère de Yende. Et donc Bansou qui va fonder le groupement Bansou dans le nord-ouest. Je sais également qu'aucun rite majeur ne peut se produire dans le sultanat bamoun sans la présence, par exemple, du Fode Bafoussam. Ça, c'est une donnée depuis plusieurs siècles. Alors, je veux bien croire que certains bamouns refusent ce trait lignagé, ce lien lignagé avec les bamileke se considère comme étant des ressources, étant des descendants des boums ou bien d'autres groupements venus de l'Amdama. Et je veux bien croire. Mais ce qui est curieux, c'est que je veux que des chercheurs s'engoufflent là-dedans et continuent à fouiller. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses concernant, par exemple, l'autotémisme. L'autotémisme bamileke est quelque chose d'extraordinaire. Je dois dire que quand j'écris mon livre, je n'écris que le cinquième de ce que je sais. On m'interdit même d'écrire certaines choses, parce que c'est quelque chose de précieux. Il s'agit quand même du terrain mystique. Et c'est quelque chose qu'on veut garder, qu'on essaie de garder depuis des siècles, depuis des millénaires, disons. Parce que je considère cela comme étant un héritage venu de l'Égypte antique. C'est la question que j'ai souvent posée à mes informateurs, qui ont été difficiles à convaincre. Parce que je dois dire que j'ai consulté au moins un demi-millier de personnes. Il n'y a pas un coin du pays des Grasses-Filles que je n'ai pas parcouru. Et au-delà du pays des Grasses-Filles, je suis allé voir des informateurs hors de la région, à Consamba par exemple, hors du Cameroun, parce que je me souviens que je suis allé au Ghana juste pour rencontrer deux personnes, sources, importantes. Et j'ai souvent eu l'habitude de leur poser la question, pourquoi n'écrit-on pas ? Comment garder ces connaissances-là, ou pour parler comme certains, cette connaissance-là, sans passer par un support écrit ? Disons que beaucoup de gens n'ont pas eu le courage de commencer. Je dois dire qu'il y a eu des menaces. Moi-même, j'en ai été victime. Parce que je dois dire quelque chose. Moi, je suis sorti un peu des sentiers bâtis. Je n'ai pas voulu me cantonner, comme beaucoup l'ont fait, à la tradition orale standardisée, qui est répétée de génération en génération, au niveau des chefferies traditionnelles. Je suis allé au-delà, et c'est ça qui fait un peu la particularité de ma recherche. Je suis allé chercher ce qui est caché, la tradition orale que personne ne peut, ne veut déceler, que personne ne veut remettre au goût du jour. Je suis allé rencontrer des gens, des conscrits, des gens qui avaient maille à partie avec le système traditionnel, et qui ont dit des choses, qui ont dit énormément de choses. Je crois que tout cela m'a permis. J'ai même considéré la pluralité même des traditions orales. parce qu'il n'est pas admissible que ce qui est dit à Balin soit vraiment le contraire de ce que je vais apprendre à Balikoumbak, ou bien lorsque je vais aller à Djakiri ou à Bafout, j'apprends autre chose. C'est-à-dire une pluralité de littérature orale qu'il fallait compiler et analyser. Et ça m'a permis de découvrir énormément de bonnes choses.